Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va faire des sablés de Noël anti-offenderman Oui parce qu'il m'a vraiment vraiment cassé bien les pieds cette année Donc bon, j'avoue qu'on va faire un petit goûter Ou ça peut être pour l'heure du thé ou du dessert, n'est-ce pas ? Et le pauvre il va avoir beaucoup de mal à s'en mettre Tout simplement parce que c'est des sablés noisettes Et qu'il a beaucoup de mal à digérer les noisettes Tout simplement Il ne peut pas en mourir, il est mortel Mais bon, mon oncle adoré n'aura qu'à bien se tenir après Bien sûr la recette sera en barre d'infos Pour votre famille bien sûr, ou vos amis Mais gardez-en un ou deux quand même près de votre lit Au cas où si Offenderman s'invite un peu Vous lui offrez un petit gâteau et ne vous inquiétez pas Il va vite déguerpir après Donc pour cette recette nous aurons besoin De beurre De noisettes évidemment En poudre D'un petit oeuf De sucre Bon, moi je prends du sucre de canne Mais vous pouvez prendre du sucre de coco Ou du sucre blanc normal Il n'y a aucun souci Ça passe D'une pincée de sel Et de farine de blé bien sûr Alors je ne sais pas si on peut Alterner avec de la farine de riz J'en sais strictement rien Mais bon après Vu la recette je ne suis pas trop sûre Donc vous tentez de votre côté Moi je ne suis pas intolérante au gluten Donc je n'en sais rien Et vous voilà paré pour la recette C'est parti On commence par préchauffer le four A au moins 200 degrés S'il est fort votre four 180 S'il n'est pas très très fort Au moins 200 Comme le mien Et c'est à ce moment là de la vidéo Que je baisse la caméra Pour que vous voyez tout Allez c'est parti C'est bien au moins Vous pouvez voir mon superbe pull de Noël Coucou On va commencer par casser l'oeuf Dans le saladier Nous allons ajouter 150 grammes de sucre Et nous ajoutons la pincée de sel Et ensuite nous allons fouetter Alors ça va vous faire un petit mélange Un petit peu Comment dire Un peu pâteux Et en même temps un peu liquide Et vous mélangez bien Jusqu'à ce que vous voyez Qu'il y ait des bulles Que ce soit mousseux Ensuite vous ajoutez 250 grammes de farine Voilà Donc vous incorporez bien la farine Avec le mélange précédent Il faut vraiment que toute la farine Elle soit prise en compte Il faut vraiment qu'elle soit bien emprisonnée Dans la pâte C'est ce qui vous donnera De super sablé Voilà Ça doit faire un peu cette texture là Enfin un peu Carrément cette texture là Bon je me sacrifie Je prends un bout Même si c'est très chiant après Sur les ongles Mais il faut vraiment que ça ait Vous voyez le sable magique Ça doit vraiment ressembler à ça A du sable magique quoi Ensuite On va rajouter le beurre en morceaux Et pour être exact Il nous en faut 125 grammes Voilà Donc là ça va être super Là c'est bon Pour l'instant Après avoir ajouté le beurre Et mélanger Ça va être bon On peut ajouter la poudre de noisette Bon alors moi ma petite astuce C'est que je mets la poudre de noisette 150 grammes pour être exact De poudre de noisette Dans une casserole Mais vous pouvez prendre une poêle Si vous voulez faire comme moi Donc je disais Mettre la poudre de noisette Dans une casserole Sans matière grasse Et je la fais griller Quelques minutes Sur le feu Comme ça On a de la poudre de noisette Grillée Dans la préparation Et je vous avoue Que c'est un délice Et voilà Donc vous remarquerez Que c'est un petit peu Alors je ne sais pas Si ça va bien se voir A la caméra A cause de la lumière Mais ça a légèrement bruni Ça montre que ça a été bien grillé Faites attention par contre Parce que ça peut vite vite prendre Et ça peut vite brûler Et je vous avoue Que dans une préparation Je pense que le goût cramé Ça ne doit pas être très 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 bon Donc moi j'ai attendu Que ça refroidisse un tout petit peu Et j'ajoute tout ça Et on va pouvoir pétrir ça à la main Donc très important Que vous laissiez la poudre De noisette refroidir un peu Parce que sinon Vous allez vraiment vous brûler Je ne plaisante pas du tout Et le beurre à l'intérieur des sablés Il va fondre Voilà Donc là ça doit ressembler A une pâte ronde comme ça Et moi je vais laisser 15 minutes La pâte au frigo On se revoit dans 15 minutes Enfin pour la vidéo tout de suite Et voilà La pâte a pris 15 minutes au frigo Et franchement c'est dommage Que vous n'ayez pas l'odeur Parce que vraiment ça sent La noisette grillée Mais miam 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 Ah si au fender il résiste Je ne comprends pas Alors moi j'ai plus l'habitude De faire comme des espèces Ce petit cookie en forme Mais si vous avez Des emporte-pièces spéciale noël Je vous en prie Vous étalez la pâte Tout simplement au rouleau Attention quand même A bien rajouter de la farine Pour pas que ça colle Sur le rouleau Et le plan de travail Et vous faites Enfin Des formes Avec les emporte-pièces Moi par contre Je vous avoue Que je n'ai pas d'emporte-pièces noël Spéciale noël Et malheureusement Bien que Sally Adorait qu'on fasse ça Mais bon Je vous avoue Je préfère clairement Faire en forme de cookies Tout plat Et les décorer A la fin de la cuisson Et du coup Nous allons sortir Une petite grille De cuisson Ainsi que Du papier cuisson Et si vous faites Ma méthode Vous allez Prendre une petite Quantité de pâte Dans votre main Et vous allez Façonner Comme des petits galets Comme si vous faisiez Des cookies Attention à bien Les aplatir Parce que si vous les faites Trop épais Ça va être très compliqué La cuisson Ça veut dire que vous allez Faire cuire plus longtemps Et ça va être Pas très très bon Si vous en faites Des plus fins à côté Pour vous dire Ça va sentir vite Le brûlé Et ça part au four Allez hop Et après 10 petites minutes Regardez le résultat C'est méga Méga classe Regardez moi ça Attendez Je vous montre ça De plus près Regardez Il faut vraiment Que ce soit Bien bruni Ici Enfin bien bruni Bruni Juste ce qu'il faut Au bord Du sablé Et ça sent Si bon Oh là là Je vais me régaler Avec toutes les creepypastas Évidemment Et au funderman Surtout Regardez moi Cette assiette D'appétit Sans sablé Aux noisettes Là le piège Parfait Pour Un gourmand Comme mon oncle Non Je n'ai pas De double sens Non pas du tout Dans cette phrase Il n'y a pas De double sens Arrêtez un peu D'être pervers Dans vos têtes Oh là là Je n'ai plus Qu'à les décorer Oui tonton C'est ça Je crois que je n'ai pas trop le temps De décorer Voilà ma proie qui arrive Oncle Fendi Est-ce que tu veux goûter mes fameux sablés de Noël ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada